Cette conférence, d'abord j'ai été très heureux qu'elle ait été organisée, car il s'agit probablement en France d'un événement exceptionnel qui vraiment est télévisuel, je l'espère en tous les cas. Évidemment ça a été des débats extrêmement complexes, de très haut niveau, je pense que pas tout le monde a pu saisir, mais on était vraiment dans la science avec des personnages qui sont des grands professeurs, des grands chercheurs, bon j'en suis un mais pas un grand comme on le sait ici, donc j'ai beaucoup apprécié cette conférence. Si je peux donner mon avis sur la façon dont ça a été mené, j'ai trouvé que c'était très très bien organisé, très bien parce que très difficile du travail dans l'évolution. Je suis un mathématicien, mais je vais vous dire ce que j'ai remarqué ce soir. J'ai remarqué que finalement, moi je suis un mathématicien, donc je suis exigeant sur les définitions. J'ai trouvé que finalement les gens qui parlaient d'évolution ne savaient pas définir ce que c'était qu'une espèce. Tout simplement, ils n'ont quasiment pas parlé de ça, ils ont confondu constamment espèces, mutations, etc. J'ai trouvé ça pitoyable parce que c'est pas scientifique. Voilà, bon ben je dois dire un grand merci à tous ceux qui l'ont organisé. C'est un événement exceptionnel qui devrait se retrouver sur les télévisions françaises parce que notre jeunesse a besoin de savoir où on en est. C'est de la science. Et ce qui a été présenté, c'est de la science, je dirais d'abord par Aruniaïa et par le CEP. Les autres, il faut dire que ce sont des arguments, mais moi je ne suis pas convaincu. Écoutez, merci beaucoup et c'est un honneur d'avoir fait cette interview avec vous. Bon ben très bien, bonsoir monsieur. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à l'équipe. Merci beaucoup.